Merci Madame la Présidente. Messieurs les Ministres, brièvement deux points. Un, vous l'avez abordé tout à l'heure, la suppression de la réserve parlementaire est une catastrophe pour les Français de l'étranger. Il y a urgence. Urgence. Où en sommes-nous ? Vous l'avez un peu abordé. Précisément, quel budget et quand, Monsieur le Ministre, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui nous avons maintenu la CGCRDS pour les Français de l'étranger, ce qui est un véritable scandale, il y a urgence. Un deuxième point qui me tient très à cœur. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. On est dans un contexte de menace terrorisme. La lutte contre le terrorisme occupe une place centrale chez nous. Or, hier 25 octobre, il y a eu une prise de position officielle de votre porte-parole au Quai d'Orsay qui a demandé la libération de Salam Ouri. Salah Ouri est un terroriste qui appartient au FPLP, mouvement terroriste, qui est responsable, si je dois le rappeler, directement de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris en 1980. Il n'a jamais participé à un complot visant à assassiner le grand rabbin d'Israël et n'a jamais exprimé le moindre regret. Comment vaincre le terrorisme, Monsieur le Ministre, si en parallèle, nous avons de l'indulgence sur des terroristes avérés, les mêmes qui tuent à Paris, à Nice, à Barcelone, à Londres ou à Jérusalem ? Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Lorsque je sais que notre consul général et excellent consul général, Pierre Cochard, à Jérusalem, a été présent à un concours de plaidoiries pour les droits de l'homme en Palestine la semaine dernière, où on a remis un prix à quelqu'un qui a directement, Maître Allian, qui a fait l'apologie d'un terroriste qui a tué cinq civils israéliens en 2014 à Arnof, à Jérusalem. Monsieur le Ministre, je vous demande des réponses précises sur ces questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada